14 épreuves, eh bien vos trois hommes ils ont des choses à dire mais aussi à se dire. Oui tout à fait Marc, bonjour. Marc, bonjour à tous. Entre les deux titres mondiaux de Peugeot Sport, l'éviction de François Delecourt de cette même équipe Peugeot et l'engagement de Didier Ruel pour la saison 2001 chez Peugeot, nous avons devant nous sur ce plateau les trois oncles clés du rallye français. Alors on va y revenir donc à cette saison de championnat du monde des rallies et pour l'instant, eh bien voici la première partie du Monte Carlo à l'Argentine. Ça a débuté bien sûr par un sacré coup de froid. Gap, vendredi 21 janvier, 6h du matin. Gilles Panizzi se réveille en plein cauchemar. Les trois Peugeot et la Subaru de Richard Burns refusent de démarrer. Trop froid, batterie à plat, le Monte Carlo se termine avant d'avoir commencé. McKinnon remporte le rallye. À cet instant, on imagine mal que c'est sa seule victoire de la saison. Libéré, Marcus Gronholm. En Suède, le Finlandais gagne son premier rallye et offre à la 206 sa première victoire. Accueilli par Tommy McKinnon dans le cercle des vainqueurs, Gronholm redonne sa dignité à l'équipe Peugeot. Ce jour-là, sur le podium, un autre homme heureux. Troisième, Colin Macret termine là son premier rallye depuis près d'un an. Au safari, les Subaru ne ratent pas le rendez-vous de l'endurance et de la fiabilité. Richard Burns déjoue tous les pièges de l'Afrique pour se replacer au championnat du monde. Avec la deuxième place de Cancunen, Subaru fait le doublé. La troisième marche du podium est jaune. Après un rallye plein de sens tactique, Gity Auriol ne rate pas l'occasion de monter sur le podium. Le Portugal marque un tournant dans la saison. C'est le premier affrontement direct entre Marcus Gronholm et Richard Burns. Avec sa toute nouvelle voiture, l'Anglais s'impose d'un souffle, six secondes. Gronholm la révélation, Burns la confirmation, et Tommy McKinnon peut déjà trembler pour sa couronne. D'autant que le Finlandais abandonne après cette touchette et que sa Mitsubishi paraît dépassée. Cinquième, Delecourt marque ses premiers points de la saison. Avec le triomphe de Macré, la Catalogne s'accre un quatrième pilote sur une quatrième voiture différente en cinq courses. Richard Burns termine dans ses roues. Les rallies deviennent de plus en plus serrées. La preuve, Carlos Sainz, troisième, n'est qu'à 11 secondes du vainqueur. Pour Ford et Macré, c'est le scénario parfait, mais pas pour Peugeot. Favorites de la course, les 206 terminent cinquième, sixième, et septième. La plus chaude ambiance de l'année, des dizaines de passages de guet, l'Argentine est le rallye de tous les excès. Et c'est là que Richard Burns semble s'envoler vers le titre mondial. Après sa victoire, Subaru compte 23 points d'avance au championnat, et chez les pilotes, Burns devance Gronholm de 14 points. Pour Didi Oriol, l'aventure Seat tourne au flop. Malgré de bons chronos quand sa voiture fonctionne, Oriol abandonne, embrayage cassé dans un passage de guet. Alors, Corrado Provera, on a vu que ça commençait par un coup de froid, ça commençait vraiment très mal cette saison au Monte Carlo, les trois voitures out d'entrée. On a fait rigoler tout le monde. Et nous, on n'a pas rigolé. Et vraiment, on s'est dit qu'une affaire de ce type était trop grave, et en même temps trop exceptionnelle pour qu'elle se reproduise. Et pas du tout qu'on n'ait pas travaillé avant. On a travaillé encore plus. On s'est dit qu'il fallait laver la honte. Et heureusement, elle est arrivée à la Suède très vite. La première victoire. La première victoire. Cette espèce de libération pour nous tous. Pour Marcus, effectivement, vous l'avez dit. Pour nous aussi, parce que ça nous a démontré que la voiture était capable de gagner. Et après, on ira plus loin, certainement, dans la saison. La deuxième victoire, on l'a attendu beaucoup. Donc cette première partie de saison a été difficile. On la verra tout à l'heure. Pour le pilote que vous êtes, François Delcourt, cette première partie de saison avec cet avatar du Monte Carlo, la Catalogne aussi, qui est une grande déception pour le pilote. Comment on dit ça ? C'est-à-dire, en fait, le début de saison, pour moi, il a duré longtemps. J'ai été accablé, je dirais, jusqu'à mi-saison de divers ennuis mécaniques. En ce qui me concerne, en allant actif, je n'ai pas eu la moindre sortie de route, pas la moindre faute. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un déclic, je dirais, général avec la voiture, où la voiture s'est mise à fonctionner pour les deux pilotes. Marcus, ça marchait déjà. Ensuite, pour moi, et là, rapidement, j'ai rattrapé le temps perdu, mais le début de saison a pesé lourd, en tout cas. Je dois dire que François a été extrêmement opiniâtre, très patient. Il ne l'est pas toujours. Dans cette première partie de saison, il nous a montré son professionnalisme et je lui donne acte. Et vous dites que vous avez dû être assez patient également, puisque, à part le podium du safari, on a vu que vous avez eu un début de saison assez difficile avec la Seat. Oui, ça a duré un petit peu toute la saison, mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait à tout prix monter le potentiel réel de la voiture. Et ça, on a pu le faire dans quelques chronos, en tout cas. Et pour garder le moral, quand la voiture, justement, elle ne marche pas, sauf là où safari ? Il faut penser à l'avenir. Donc prouver qu'on est toujours très rapide. Surtout à 42 ans. Avec vos problèmes de direction assistée, qui est en répétition. Là, on est en forme physique, maintenant, aujourd'hui. Tout va bien. Pour l'année prochaine, tout va bien. Bon, alors, ça, ce sont donc les désillusions, on va dire, du début de saison. On a vu le premier tiers de l'année. Voici la deuxième partie de l'Acropole à Chypre. Et là, ça marque, eh bien, le retour en fanfare de Marcus Grenolme. Just a perfect day. À l'arrivée du rallye de l'Acropole, le sourire de l'équipe Ford et de Colin Macrae tranche avec le masque de Carlos Sainz. L'Espagnol accepte de très mauvaises grâces les consignes d'écurie. Pour laisser gagner Macrae, il s'arrête même dans la dernière spéciale. Pourtant, Macrae et Ford méritent leur victoire dans un rallye très cassant. François Delecourt ne dira pas le contraire. Lourde mais incassable, la Skoda de Schwartz marque des points pour la quatrième et dernière fois de la saison. Rallye de Nouvelle-Zélande, la chance de Grenolme sur cette action contraste avec la poiste de Lecourt. En tête le premier jour, en panne le deuxième. Grenolme signe une victoire extraordinaire sur un terrain qu'il découvre au presque. L'amandon des deux Subaru relance le championnat. L'équipe Hyundai marque trois points avec le bon résultat d'Eriksson. Et l'on n'arrête plus Marcus Grenolme. En Finlande, l'été de tous les succès continue. pour le pilote Peugeot. Chez lui, Grenolme remporte la victoire la plus attendue, donc la plus stressante. Et surtout, il passe en tête au championnat du monde après cette sortie de route fatale à Richard Byrne. Énorme déception pour l'anglais, époustouflant jusqu'alors, et beau podium pour un futur pilote Peugeot, Harry Roventera sur une Toyota. Il n'avait plus gagné depuis deux ans, et ce jour-là, Carlos Sainz se relance au championnat du monde. Nouvellement inscrit au calendrier, le rallye de Chypre est écrasé par les hommes d'expérience, Sainz, Macré, et un François de Lecour, en pleine forme, qui signe son premier podium de la saison. Nouvel abandon pour Didier Auriol, l'équipe Seat commence à se démobiliser. Après avoir appris la mauvaise nouvelle, le constructeur espagnol quitte le championnat du monde à la fin de la saison. Alors Didier Auriol, Seat qui jette l'éponge. À ce moment-là, vous savez que vous n'aurez pas de volant chez Seat pour 2001. C'est à cet instant que vous vous rapprochez réellement de Peugeot. On avait eu quelques petits contacts bien avant, mais c'est vrai que j'avais d'autres priorités. Pour moi, c'était d'essayer d'aboutir à cet objectif qu'on avait avec l'équipe Seat. À partir de là, il fallait penser à l'avenir. Et l'avenir, à ce moment-là, c'était Peugeot. Tiens, parenthèse, vous parlez des petits contacts que vous aviez eus avant. Et on ouvre une petite parenthèse. L'année d'avant, justement, pourquoi vous n'étiez pas venu chez Peugeot ? Il y avait des raisons. En fait, Peugeot, entre autres, ne proposait que six épreuves. Et à ce moment-là, je pouvais avoir encore un contrat avec Toyota qui me permettait de me défendre mon titre de champion du monde. Et si on se rappelle, 99, j'étais encore en passe de gagner le titre de champion du monde encore au rallye d'Australie. Donc je crois que le choix était bon. Et bon, après, c'est vrai que mon envie de courir dans une marque française, elle était toujours présente. Et puis, on a pu concrétiser ça pour 2001. Je peux me permettre de ajouter une précision. Comme ça, on règle ce problème qui a fait coller... Oui, on referme la parenthèse. Voilà, qui a fait coller un petit peu d'encre, pas beaucoup d'honorants. Nous avions, Jean-Pierre Nicolas et moi, contacté Didier Auriol en 98, en vue de lui proposer six rallyes en 99, plus la saison complète en 2000. Et en plus de ce que Didier vient de dire, à savoir simplement six rallyes en 99, qu'il avait tout à fait le droit de décider d'avoir une saison complète en 99, la raison pour laquelle ce contrat n'a pas été signé est une raison de divergence quant à la durée. À la durée, je précise, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soupçonne Didier de... Non, 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 c'est vrai que je voulais trois ans, en fait. Voilà, exactement. Et nous, nous voulions, pour être très précis, deux ans avec une clause de sortie mutuelle. Vous voyez combien on se dit les choses. Vive automoteur. Très bien, parenthèse refermée. Et vous, François Delecourt, deux phases dans votre saison. Un début de saison difficile avec des problèmes mécaniques, et ensuite, à partir du rallye de Chypre qu'on vient de voir, toutes les courses à l'arrivée sont toujours dans les points. Alors comment vous expliquez ces deux phases ? Plus d'ennuis mécaniques, je dirais que je n'en veux absolument pas à Peugeot. Ça, c'est quand même une voiture assez nouvelle. Une véritable première saison avec un programme complet. Donc, on avait, je pense, que l'équipe technique avait du mal à mettre deux voitures au départ de chaque rallye dans de bonnes conditions. Plus en longtemps, on connaissait encore des problèmes de fiabilité. Et ils ont été très vite gommés, je dirais, à partir de la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, j'ai eu un problème mécanique. Je me suis retrouvé quand même en tête du rallye. J'ai renoué un petit peu avec la maestria, avec l'envie vraiment, en tout cas, d'attaquer et de gagner de nouveau. Le point de vue, là encore, du pilote, que vous êtes, François, lorsque vous voyez Grenoble prendre les devants, se détacher petit à petit, devenir leader naturel, j'ai envie de dire, de l'écurie. Comment le vivez-vous ? En fait, c'est logique. Il est parti du bon pied. À partir de la Suède, je dirais que tous les efforts étaient concentrés derrière lui. J'avais exactement la même chance que lui, malgré tout, à chaque rallye. Et une réussite qui était incomparable, c'est clair. En plus, il faut reconnaître que Marcouz est un pilote fabuleux, un pilote exceptionnel, qui a, par le passé, je pense, cassé pas mal de voitures. Et puis, tout d'un coup, il se déclique de trouver sa vitesse, trouver son rythme et d'aligner des rallies sans sortir, en faisant des résultats excellents. Eh bien, voilà un bel hommage que vous rendez à Marcus Grenoble, François Delcourt. Voilà qui espoir dans un instant la troisième partie de la saison et la victoire de Peugeot. Et puis, également, une explication très attendue entre François Delcourt, justement, et Coran Oprovera. À tout de suite. Le courant ne passe pas ? Avec Fulmen. Gardez une étincelle d'espoir. Patrie Fulmen, le temps ne peut rien contre elle. Savez-vous d'où me vient mon mystérieux et légendaire sourire ? De la douceur, des baisers, de Léonard de Vinci dans mes cheveux. Tout ce dont une œuvre d'art a besoin, ce sont de magnifiques cheveux sans pellicules comme les miens. Quand la vie est une œuvre d'art, il n'y a pas de place pour les pellicules. Le nouveau Eden Shoulders pour de beaux cheveux sans pellicules qu'on a envie d'embrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la deuxième partie de la rétrospective de la saison 2000 des rallies ce matin dans Automoto. Bonjour, si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes les bienvenus. Nous sommes toujours en compagnie de Thomas Sénécal, notre spécialiste en rallye à Automoto, de François Delcourt. Remerciez cette saison. On a la fin de cette saison par Peugeot et qui rebondira l'année prochaine chez Ford. On en reparlera tout à l'heure. Nous sommes en compagnie également de Didier Auriol et de Corrado Provera. Corrado, la légende, j'ai envie de dire, a continué après la 205 Turbo 16 avec la 206 WRC cette année. Pour autant, dans le secret des ateliers, tout ne paraissait pas toujours très rose. Bien évidemment. De d'abord, parce qu'il y a eu 15 ans entre l'épopée glorieuse de la 205 et le début de l'histoire, je l'espère longue, de la 206. Parce que les gens ne sont plus les mêmes, parce que le championnat, sans enlever du mérite à l'ancêtre et à ceux qui l'ont fait gagner, est bien plus relevé. On est face à des concurrents extrêmement prestigieux, des pilotes aguerris. Et c'était notre première saison. Donc, je me relis un petit peu à ce que François disait tout à l'heure. C'est vrai qu'en début de 1999, le CIRALI, et surtout en début de 2000, on a souffert de problèmes d'affiabilité énormes. Notamment la boîte, la boîte de vitesse qui nous a empoisonné la vie, qu'il fallait changer deux fois par rallye. Et comme on ne peut la changer que deux fois, quand elle se cassait pour la deuxième fois, on n'avait plus de boîte. Donc, tout ceci a vraiment empêché le reste des problèmes de se régler et ça a donné des problèmes de fiabilité successifs au règlement de celui de la boîte qui ont empoisonné la vie de tout le monde. Notamment celle de François. Ça s'est arrangé. En fin de saison, voici donc la troisième partie du film de cette année 2000 avec donc le triomphe de Marcus Grenolme et de Peugeot. Changement de décor. Sur l'asphalte, le regard halluciné de Gilles Panizzi est le plus perçant. Autour de Corse, Panizzi et de Lecour sont au-dessus du lot. Mais comme Ford à l'Acropole, Peugeot fait tomber des consignes au plus fort de la bagarre. Panizzi, alors en tête pour 9 dixièmes de seconde, gagne son premier rallye mondial. Le tour de Corse est marqué par l'accident de Colline Macré. Blessé à la pommette gauche après cette cabriole, Macré perd ici le championnat du monde. Il aurait pu perdre beaucoup plus. Miracle, on retrouve l'Écossais convalescent au départ du San Remo 19 jours plus tard. Et sur l'asphalte italien, comme en Corse, Gilles Panizzi en grand. 10, 45, 8 ! Le deuxième doublé Peugeot est complété par la quatrième place de Grenolme. Les Lyons passent en tête au championnat et Panizzi prend goût à la victoire. Au San Remo aussi, Tommy McKinnon revient en forme. McKinnon gagne dans la foulée le rallye d'Australie avant d'être déclassé. Il n'arbitre donc pas la bagarre à 4 pour le championnat. Aux antipodes, Sainz, Macré, Burns et Grenolme s'entre-déchire. L'effort de cède les premières, Macré en panne, Sainz après cette manœuvre interdite. Autre manœuvre pour éviter de rouler en première position, la vraie fausse crevaison de Richard Burns. Finalement, le moins politique des pilotes, Grenolme s'impose. De Lecour est troisième, Peugeot champion du monde et Grenolme en prend le chemin. En Grande-Bretagne, Marcus Grenolme doit tenir, s'extirper des chemins boueux, au pire, en cinquième place. En début de course, son dernier rival, Burns, part à la faute mais entame une remontée fantastique. Après l'abandon de Macré, Grenolme prend la tête puis se laisse glisser en deuxième place. Vainqueur de son rallye pour la troisième fois, Burns a fait son travail mais Grenolme était trop fort. Le Finlandais devient champion du monde. Il est le seul avec De Lecour à avoir marqué des points dans tous les rallies de fin de saison. C'est une des clés du triomphe de Peugeot. Alors François De Lecour, dans ce triomphe de Peugeot, vous avez pris votre place. Vous avez marqué un quart des points pour Peugeot. Quelle place accordez-vous à ce succès, à ce titre mondial des constructeurs dans votre palmarès ? Je dirais que ça a peu d'importance. Ce qui est évident, c'est qu'à partir de la mi-saison, j'ai commencé à être extrêmement compétitif sur tous les terrains. Il y a eu bien sûr la Corse, même l'Australie, tous les Australies, Chypre, bref. Et je crois que c'est effectivement une victoire d'équipe, même si Marcus Grenol m'a marqué la saison. En ce qui concerne notre titre constructeur, on a tous apporté notre... un petit peu, je dirais, que ce soit Gilles, moi, Marcus. Donc c'est vraiment la victoire d'une équipe. Didier, dans la troisième partie de la saison, on ne vous voit plus beaucoup. Vous suivez ça de loin à ce moment-là ? Oui, nous, on se concentre surtout à essayer de faire des chronos et puis on est en admiration devant les prouesses de Peugeot. Eh bien, les prouesses de Peugeot, précisément, nous allons y revenir, Thomas, avec de magnifiques images de cette saison de vie. Et si le camouflet du Monte-Carl avait été utile à Peugeot Sport ? En retenant la leçon, en n'oubliant jamais ce triple abandon, même quand la victoire leur a souri, les hommes de Corrado Provera ont transformé la déception en humilité. Et ça a payé tout de suite. 20 jours plus tard, en Suède, la 206 ne connaît aucun problème. Pour Gronholm, comme pour sa flèche d'argent, c'est la première victoire mondiale. C'est un jour historique pour moi et pour toute l'équipe aussi. Pourtant, en ce début de saison, la fiabilité est parfois prise en défaut. En Argentine, 800 mètres après le départ de la première spéciale, la voiture de Delecourt prend feu. En fait, Peugeot patiente jusqu'en Nouvelle-Zélande, huitième rallye de la saison, pour décrocher sa deuxième victoire, peut-être la plus belle de Marcus Gronholm. Marcus a fait un rallye mais extraordinaire. C'est plutôt un bilan satisfaisant. On est troisième au constructeur, deuxième au pilote avec Marcus, en ayant fait deux mauvais résultats, un très mauvais résultat à Monte-Carlo et un résultat moyen au rallye de Catalogne. Et même quand on n'a pas gagné ou simplement quand on est allé au Kenya, on est content. Même, on n'a pas fini, on savait qu'on finirait pas. C'était une année de test. Le titre est toujours jouable pour nous. Il suffit de marquer des points à chaque rallye. Et cette analyse de Jean-Pierre Nicolas, mi-saison, va se vérifier point par point. En Finlande, Gronholm prend la tête du championnat du monde. Les deux autres de 106, de Delecourt et de l'autre finlandais, Lindholm, entrent dans les points. Arrive ensuite la campagne sur Asphalt, Delecourt et Panidzi dominent et Gronholm marque des points précieux pour le championnat. En Corse, 9 dixièmes de seconde c'est par Panidzi de Delecourt avant les consignes. Il a un rythme très élevé, Gilles, dès que c'est sec, c'est vraiment pas facile. Ça va vraiment très très vite, on passe les virages réellement comme si la vie en dépendait, il n'y a aucune marge. Pour toute l'équipe, c'est une grande première. Il faut gérer la rivalité interne entre deux pursents de l'asphalte. En Corse, ça ne pose pas encore de problème. S'il n'y avait que des situations ingérées avec deux pilotes Peugeot en tête, ce serait vraiment un régal sur tous les rallies. Mais au sans-rémo, les poignées de main à l'arrivée sentent le souffre. En début de course, François Delecourt a provoqué une polémique dans son équipe en affirmant que Panidzi n'avait pas respecté la réglementation des deux passages de reconnaissance. Delecourt jette une ombre sur la victoire de Panidzi le jour où Peugeot passe en tête au championnat constructeur. Ce titre, le Lion ira le conquérir en Australie. 14 ans après la 205 Turbo 16, Granolme et Delecourt offrent la couronne à la 206. L'équipe Peugeot est en pleine réussite alors que ses adversaires connaissent une fin de saison chaotique. Pan est sortie de route pour la Ford de Macrae en Australie et en Grande-Bretagne. Touchette fatale de Richard Burns au sans-rémaux, Peugeot a su profiter des malheurs de ses adversaires. Marcus Granolme, lui, n'a eu besoin de personne pour conquérir son titre mondial, l'exploit d'un pilote, l'exploit de toute une équipe et de grandes émotions en retour. On met beaucoup d'émotions dans toute l'équipe. Vous voyez la joie qui règne. Enfin, c'est difficile de parler. Elle est très palpable cette émotion au soir du double titre des Peugeot avec Marcus Granolme et avec la 206 WRC grâce à ses trois équipages. Alors, j'ai envie de dire qu'on attaque maintenant un petit peu un morceau de bravoure au cours de cette émission. Je dis et je répète que nous sommes très heureux François Delcourt et Corrado Provera que vous ayez accepté tous les deux ce matin d'être là avec nous dans Automoto. Je précise pour ceux qui ne suivent peut-être pas le rallye de très près que François, qui était pilote Peugeot cette année, est remercié en fin de saison. Il rebondira, on en parlera tout à l'heure la saison prochaine chez Ford, chez qui il a trouvé un volant aux côtés de Sainz et de Macré. On va procéder très simplement par ordre. Corrado Provera puis François Delcourt le soir du rack alors qu'on est encore dans les flonflons de la fête. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la chose suivante. Vous avez parlé à plusieurs reprises vous-même et Thomas du fait que nous ayons remercié François. Nous avions un contrat avec François Delcourt et Daniel Grattalou qui prévoyait en plus des séries de 1999, sept rallies en 2000 et qui se terminait fin 2000. Au cours de la saison 2000, François et Daniel auront couru pour nous 13 fois avec grande satisfaction de notre part. Je pense un petit peu avec grande satisfaction de la leur. Et pour des raisons que je vais vite vous expliquer, nous avions décidé de ne pas poursuivre notre collaboration. Donc on n'a pas évincé François Delcourt ou Daniel Grattalou. On a simplement terminé la collaboration contractuelle et on n'a pas compté la renouveler. Et Corrado, on vient de voir les images du rallye sans rémo. François, vous êtes un petit peu énervé sous l'œil des caméras. Est-ce que ce sont ces actes de François ? Attention, les images sont galvaudées, moi je vous le dis franchement, dans la mesure où parfois il y a des images qui n'ont aucune corrélation réelle avec le phénomène de la nuit. C'est la question. Donc ça, sans mettre les pendules à l'heure. Après, moi je n'ai pas à me justifier là-dessus. J'ai eu un comportement qu'on peut ne pas comprendre. J'avais aussi mes raisons et j'ai toujours mes convictions. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que de toute façon, Peugeot, petit à petit, s'acheminait vers un choix qui se portait sur DJ Auriol. Aujourd'hui, vous savez, moi j'ai la tête chez Ford, je ne veux plus revenir là-dessus. C'est simplement la manière dont ça a été fait à l'arrivée du rack qui est surprenante pour tout pilote. Alors ils vont dire qu'on ne connaissait pas le comportement imprévisible de François, c'est très mal de me connaître. Je suis un garçon professionnel, j'ai envie de me faire plaisir au volant. Si on m'avait annoncé simplement au sans-rémo ou après le sans-rémo cette histoire-là, j'avais de quoi me retourner. En m'annonçant ça au mois de décembre à l'arrivée du rack, il savait pertinemment que je ne retrouverais pas de volant de bon niveau. Sur ce point, je veux quand même préciser une chose. François le sait bien. Pour lui apporter de la sérénité dont il disait avoir besoin, chose que je comprends, j'ai été à l'origine d'un engagement qu'on avait pris avec lui qui avait consisté à lui dire nous étions en contact avancé avec Didier et nous voulions nous assurer des services de Didier mais nous pensions en Finlande et je lui avais dit devant témoin, je lui avais dit que nous continuions continuer avec lui en 2001. En 2001, pardon. Le but était vraiment non seulement de lui apporter la sérénité dont il disait avoir besoin et je comprends, mais en plus lui montrer que ce qu'il avait fait jusqu'alors avec nous était quelque chose qui nous avait totalement rassuré. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez changé d'avis entre la Finlande et la fin de saison ? Est-ce que ce sont justement ces images qu'on a vues, cette attitude de San Remo et uniquement elle ? Je pense qu'il y a eu entre autres ce type de situation et après il y en a eu une autre. Et je vais répondre sur la remarque que François a faite concernant le moment où cette chose lui a été annoncée, le fait qu'on ne continuerait pas. Il est évident que ce qui s'est passé en San Remo n'a pas été de nature à rendre les esprits sereins. C'est clair. Bon. Chacun peut avoir son opinion là-dessus mais il est difficile d'avoir le sentiment d'être considéré comme connivant d'une approche tricheuse dans les rallies. Connivant nous-mêmes. Bon. Donc sur ce point-là on peut avoir des positions différentes mais en tout état de cause. On connaît l'élan et le caractère de François. Dans le domaine des médias c'est tout à fait normal qu'il s'exprime. Il le fait à sa façon. Nous ne le faisons à la nôtre. Il reste pour moi que cette affaire a sans doute laissé des traces mais ça n'a pas été la raison. François, vous dites j'ai pas le goût de la revanche mais l'an prochain quand vous allez vous installer au volant de votre Ford Focus ça sera quand même d'abord pour gagner le Montécart ou ce qu'il sera mieux ? Parce que là la revanche ne me servira à rien. Je vais essayer de la garder pour le pied droit de l'accélérateur et une nouvelle motivation une motivation que j'avais plus depuis certains temps parce que l'ambiance effectivement chez Peugeot devenait quand même électrique je sentais bien qu'on ne séduit plus alors je dirais que c'est la vie ce n'est pas une critique je formule là c'est cinq ans passé avec Peugeot et de toute façon au mois de septembre moi j'étais déjà en contact avec d'autres écuries je crois simplement que les autres écuries ne me croyaient pas parce que j'étais dans une voiture française une équipe française une voiture qui marche merveilleusement bien et malheureusement ça ne s'est pas concrétisé à cette époque-là sinon je partais Corrado est-ce que vous avez eu peur également de gérer la cohabitation entre Didier Aureal et François Deslecourt Didier ça vous aurait dérangé vous ? Non pas du tout et puis quand j'ai discuté avec M. Corrado je crois que c'était très clair j'avais dit de toute manière il n'y a aucun problème pour travailler avec François et avec François c'est réunir je crois qu'il n'y avait aucun souci si on est suffisamment grand garçon que nous suivent au contraire on est professionnels on est professionnels simplement je pense que nous au sein de l'écurie on a considéré c'est quelque chose qui peut peut-être ne pas faire plaisir à François je veux bien l'admettre on a considéré que l'expérience de Didier le fait qu'il connaisse parfaitement toutes les épreuves était un avantage qui nous poussait à le choisir aux côtés de Marcus Grenolme et donc à lui garantir un programme complet il arrive un moment où des choix sont nécessaires ces choix sont douloureux à titre personnel je déclare devant les téléspectateurs mon affection profonde à ton égard et je te promis que je te dis ça tout en n'étant pas un grand orateur et que le fait d'avoir dû prendre la décision que nous avons prise m'a arraché le coeur mais malgré tout tu n'arrives pas à dissimuler le fait qu'il y a eu une parole une véritable parole prononcée plusieurs fois notamment à l'arrivée du Saint-Rémo le soir du Saint-Rémo au Mille Lac également après les Mille Lac et je dis encore malgré tes grands talents d'orateur actuellement tu n'arrives pas à dissimuler le fait le fait qu'on m'a annoncé ça tardivement pour une raison précise pour une raison précise d'éliminer le personnage on ne pouvait pas le faire autrement je suis désolé je ne peux pas être d'accord avec toi avec tes grands talents dialectiques à ton tour donc on se reconnait moi je n'ai pas été pilote mais toi tu parles aussi bien que moi voire mieux j'ai les deux ta tendance ta tendance moi je ne le suis pas je ne le suis pas je réunis les deux qualités mais très très bien et t'en reconnais d'autres on t'en réunit d'autres t'es un excellent chercheur de champignons et ça ça te met proche de la nature sportif et plein d'autres bien sûr il reste que dans le domaine de la dialectique je pense qu'il faut être assez précis quand on a décidé de ne plus avoir à pouvoir travailler avec toi hormis le fait que ça nous a profondément déchiré on t'avait prévenu de cette affaire François vous l'avez appris quand et comment c'était à l'hôtel à l'arrivée du RAC honnêtement à l'arrivée du RAC la plus belle preuve que j'ai aujourd'hui c'est que si j'avais su ça avant il y a de belles lurettes et d'une que j'avais la possibilité de Hyundai qui me faisait une proposition extrêmement intéressante à tout point de vue aussi bien financière que autre et probablement Ford puisque Ford ils auraient préféré essayer de concrétiser ça avant le RAC voire avant l'Australie qu'après ils n'avaient aucune raison donc c'est la plus belle raison en fin de compte je peux vous dire une chose c'est que Corrado m'a donné une excellente leçon de management ça c'est clair ça c'est clair et j'en félicite parce que malgré tout ça fait partie les intérêts de Peugeot et de son travail aujourd'hui et ça je pense qu'on peut le féliciter et je n'ai aucune rancune vis-à-vis de toi Corrado ni de Peugeot et je comprends tout à fait votre politique aujourd'hui et bien en tout cas merci de vous être exprimé parce que vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord ça c'est clair mais merci d'être venu ce matin et d'être venu parler face à face rapidement rapidement François de Lecour est un grand pilote de temps en temps il ne sait pas maîtriser sa langue ça lui arrive ça fait partie de son charme ça plaît à la presse c'est le propre de beaucoup de pilotes oui bien sûr bien évidemment c'est pas le propre de pilotes qui ont été champions du monde ou qui le sont donc le problème des qualités rationnelles dépend des uns et des autres je crois que dès lors qu'on a pris une décision ces décisions étaient difficiles à prendre mais elle a été prise au vu d'un comportement que nous avons jugé très 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 difficile à supporter on a bien compris que vous êtes en désaccord de toute façon j'ai envie de dire que chacun a la saison prochaine sur la route avec ses propres moyens oui je crois que vraiment le chronomètre va quand même faire la différence je pense que François va tout faire pour essayer de nous montrer que sa voiture sera meilleure mais Didier aura à coeur de nous montrer que nous avons fait le bon choix mais nous on est ravis on est ravis de voir ça passe pour François et à pas Didier non mais c'est ça on va se battre au chrono et puis pour nous le principal c'est donner le maximum et puis d'essayer de gagner point final vous étiez engagés tous les deux François et Didier il y avait d'autres français qui corraient cette saison Simon Jean-Joseph et Gilles Panidzi voici des bleus de toutes les couleurs du gris, du jaune, du bleu chez Peugeot c'est à tout Subaru les pilotes français en ont vu de toutes les couleurs cette saison une saison de douleur pour Didier Auriol jamais il n'a pu se battre pour la victoire lui l'attaquant infatigable n'a remporté que deux spéciales on ne peut pas suivre les autres c'est pas possible le Tour de Corse et le Saint-Rémo dans la prestigieuse équipe Subaru c'est le temps fort de la saison de Simon Jean-Joseph après des débuts prudents le Martiniquais a rapporté trois points à son équipe et a su se faire remarquer je viens de signer mes deux premiers temps scratch en championnat du monde je me suis bien sûr très fier et très heureux ça fait toujours plaisir et c'est bien pour tout le travail qu'on a fait Jacques et moi mais de cette année 2000 on retiendra surtout l'envol des frères Panidzi en Corse et au 100 Remo ils remportent leurs deux premières victoires mondiales ce coup double est face à un début de saison raté après la panne du Monte-Karl le Safari tourne à la catastrophe il ne stoppe et moi paf juste juste gêné par un amateur novice dans le désert les Panidzi perdent leur nerf ce pugilat se soldera par une amende de 50 000 dollars 5 mois plus tard les frères retrouvent la compétition dans leur jardin sur l'asphalde confirmation ici et révélation en Grande-Bretagne en fin d'année pour la première fois Panidzi signe des temps canon sur la terre un grand pas en avant même si les victoires gardent un goût particulier il y a victoire mais il y a surtout un doublé et c'est surtout ça que je vais retenir c'est ce doublé avec François parce que je pense que sans François on se serait peut-être un petit peu ennuyé dans ce rallye Delecourt le meilleur ennemi de Panidzi a connu un début de saison difficile en Suède le jour où Gronholm triomphe il est freiné par des problèmes mécaniques mais en Nouvelle-Zélande c'est le tournant Delecourt occupe la tête la bonne série est en marche il enchaîne ensuite 4 podiums et termine premier français au championnat du monde juste devant qui Panidzi bien sûr il est masqué bien et l'explication continue en ce moment sur le plateau de Automoto on va se retrouver dans quelques instants pour la troisième partie de cette émission et nous verrons notamment les hauts lieux de ce championnat du monde des rallye 2000 à tout de suite restez avec nous C'est avec un tout petit peu d'avance le cadeau de Noël de Automoto bonjour si vous nous rejoignez maintenant c'est la troisième partie de notre rétrospective de la saison 2000 du championnat du monde des rallye nous sommes toujours en compagnie de Didier Auriol et de Corrado Provera ainsi que de François Delcourt et Thomas Sénécal Thomas qui a suivi toute la saison pour Automoto ce championnat du monde des rallye et qui nous dresse maintenant l'état des hauts lieux de la saison Du haut de ses 700 ans le château de Margame contemple l'arrivée de Delcourt au rallye de Grande-Bretagne constructions humaines ou décors naturels comme les bosses finlandaises les rallyes fréquentent encore de nombreux hauts lieux qui rehaussent le spectacle en plein jour et sans neige le sommet du Turini n'est plus tout à fait ce qu'il était mais pour un passage galvaudé combien d'autres ont résisté exemple Santa Rosa de Kalamuchita au fond du guet se cache une bosse et les voitures s'envolent la Ford de Macret retombe sur le nez celle de Solberg sur le toit le public en raffole le public le plus chaud du monde est posté sur les pistes portugaises l'endroit de ce rallye c'est la bosse de Fafé ils y viennent par milliers ce qui est vraiment caractéristique ici c'est le public qui a un enthousiasme incroyable qu'on trouve nulle part ailleurs on fait plus de rallye maintenant dans des pays style Nouvelle-Zélande Australie où il y a très très peu de spectateurs et ici c'est vraiment incroyable les moteurs brisent le silence les phares balaient l'obscurité les flashs crépitent les disques de frein rougeois la nuit le rallye prend une autre dimension seuls les plus assidus des spectateurs sont restés on est là entre passionnés pour moi une spéciale de rallye c'est dans les phares qu'on la découvre et malheureusement on n'en fait plus énormément maintenant il y en aura une au Monte Carlo une très très belle donc bon il faut conserver quelques petits morceaux de la légende Didi Auriol on vient de voir votre coéquipier qui a l'air d'apprécier le pilotage le copilotage de nuit et vous ça vous plaît ? en fait ce que j'aime pas du tout c'est les reconnaissances de nuit c'est vrai que le rallye de nuit c'est un mythe c'était le Monte Carlo de nuit et c'est des moments très privilégiés qu'on passe à deux dans la voiture alors dans votre album personnel le rallye que vous préférez l'endroit que vous préférez la spéciale que vous préférez c'est un ensemble en fait il faut aimer le pays il faut aimer les gens être bien reçus et trouver des belles spéciales c'est l'Argentine François ? une question ? c'est difficile à dire effectivement comme je l'ai dit je crois qu'il faut d'abord avant tout aimer le pays et s'imprégner un tout petit peu de la culture avant d'aller vite dans un pays enfin en tout cas moi je me suis rendu compte de cela à chaque fois on va à 100 à l'heure en ralliant le temps vraiment dans le prévu j'aime beaucoup la Nouvelle-Zélande pour le tracer les routes sont naturelles et fabuleuses vous étiez en tête en Nouvelle-Zélande on aime plus un rallye quand on y a de bons résultats peut-être ? peut-être oui forcément ça doit avoir une influence la nuit le pilotage de nuit dont Didi vient de parler votre opinion là-dessus ? la nuit on aime beaucoup ça rappelle effectivement les Montecars les bagarres en plus entre Didi et moi il y a toujours quelque chose de magique qui se passe dans ces fameuses nuits du Montecars et même de voir les spectateurs faire des feux dans la montagne enfin ça avait un côté complètement magique quelquefois on va voir des images spectaculaires il y a des sorties de route qui heureusement se termine très bien Thomas nous a compilé un petit peu des images de la saison et vous allez pouvoir tous les trois réagir alors d'abord à la limite là c'est plus que c'est très chaud on a une petite séquence assez chaude là on est avec Marcus Grenholm en Nouvelle-Zélande il s'en sort je crois que ça fait partie de la cour je veux dire celui qui ne fait pas des petites fautes comme ça ne gagne pas un rallye de toute façon François Delecourt rallye d'Australie un des passages les plus spectaculaires de l'année on va le voir même au ralenti je crois qu'en fait les gens ont eu plus peur de l'extérieur que nous de l'intérieur on n'a pas eu le temps d'avoir peur là on est en caméra embarquée avec vous on va voir que vous êtes très motivé on écoute c'est des moments de sursaut qu'on a qui sont assez intimes malheureusement les caméras embarquées vous volent tout on a bien plus que ça vous savez en fait là on est avec Didier qu'est-ce qui va se passer Didier dans ce virage direction assistée qui casse ça veut dire que la voiture est pratiquement incondusible et puis c'est très 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 lourd la direction mais en fait là c'est pas le problème de la direction je zigzag parce que je teste exactement pour savoir quel est le problème alors ça ça ne vous aide pas comme la fumée qui gêne pas Nizzi et comme cet événement qui arrive à Gardemeister regardez il a oublié en fait de resserrer de refermer le carrefour voilà pour quoi il y a des sorties de route on a maintenant le top 10 10ème Carlos Sainz en Argentine avec un rail qui était masqué tout à fait c'est trompeur 9ème Tommy McKinnon au rallye Nouvelle-Zélande là il est en 6ème le choc est très très violent 6ème ça fait quelle vitesse ? 150, 140 alors là c'est un pilote amateur une Mitsubishi du groupe N une voiture de série qui tombe à 40 mètres en contrebas c'est le copilote indemne c'est une spéciale très dangereuse d'ailleurs dans les Arganil au Portugal Freddy Luax l'homonyme du pilote précédent je dirais que c'est la sortie de route de l'année ça Freddy Luax en Grande-Bretagne la caméra a coupé très vite et on a fait petite mention à une autre sortie de route de Freddy Luax en forme de gag dans le premier virage autour de Corse François ça vous est déjà arrivé au premier virage une sortie de route ? non jamais mais je touche du bois vous savez ça peut arriver grosse grosse sortie de la saison votre équipier Didier c'est pratiquement à 200 km voilà c'est un miracle moi j'ai eu une petite frayeur également parce qu'on se réceptionnait à droite on ne s'attendait pas parce qu'on s'est fait tous peur à ce moment-là mais Tony était un peu plus vite que tout le monde et Gardemeister ce jour-là effectivement on passait tout près du pire là on était avec Armin Schwartz avant il sortait beaucoup de la route il s'est un peu calmé sauf Aurélie de Chypre dans la deuxième spéciale ça fait partie de la course Colin Macrae lui aussi de nombreuses sorties de route à son tableau de chasse au rack il a une minute d'avance il sort de la route comment on peut expliquer ça ? on ne peut pas blâmer parce qu'on ne le souhaite pas d'abord pour nous-mêmes et malheureusement ça je crois que j'ai le souvenir de Didier une année au rack Richard Burns qui était à la bagarre pour la victoire au rallye de Finlande là il a dépassé la limite c'est sur la ligne d'arrivée entre la limite et la sortie de route il y a quelques virages où ça ne tient à rien du tout avec un petit peu de réussite des fois ça passe et puis sans réussite ça se finit comme ça en Finlande toujours Zolberg le Norvégien qui déboise un peu la forêt alors heureusement ils sont indemnes comme tous les pilotes des sorties de route que vous voyez Peter Zolberg et alors Didier je vais vous laisser commenter la dernière on est en Nouvelle-Zélande en fait on va arriver sur un petit Dodan et je vais plonger un petit peu trop tard ça va être après Dodan voilà je vais plonger un petit peu trop tard et on va toucher un petit peu l'arrière là un tout petit peu l'arrière je pense que ça va passer mais il se prend l'intérieur et on part en train Marie je t'aime Marie je t'aime ça c'est mon copilote Denis Giraudet oui ça c'est un vieux souvenir qu'il a de quelques années avec un lien au reil il a eu un très gros crash en fait avec une voiture de série en reconnaissance il s'est sorti indemne il s'est vraiment vu mort et il a tout de suite appelé sa femme et puis c'est devenu un petit peu une habitude alors Mamie c'est sa femme Mamie il l'appelle sa femme oui Mamie voilà comme à l'époque la sécurité justement c'est un thème qui nous tient beaucoup à coeur comment vous les pilotes vous essayez ou vous les patrons d'écurie de faire en sorte que ça progresse aussi bien sur les épreuves mondiales que peut-être les petites épreuves de toute façon ça a évolué au fil du temps et d'année en année on voit qu'il y a une grosse progression notamment dans les pays latins San Remo, Portugal et autres mais il y a encore des progrès à faire c'est évident et je crois que c'est pas facile à mettre en place pour les organisateurs il y a beaucoup de progrès encore à faire mais beaucoup ont été déjà fait l'AFI est en train de travailler dans le domaine de la sécurité avec une commission ad hoc et pas un bidule des choses sérieuses sont faites entre autres nous ce qu'on voudrait et je crois que les pilotes sont tout à fait du même avis c'est avoir en rallye la même structure permanente de sécurité qu'on peut avoir en F1 par exemple avec des professionnels médicaux et être impliqué par exemple dans une telle structure Didier ? on est plus ou moins déjà impliqué puisqu'on parle beaucoup de sécurité avant le départ du rallye et je crois que la presse joue également le jeu tout le monde essaie de faire le maximum mais bien évidemment et Didier vous même chez vous dans le ROUERG au rallye du ROUERG vous vous impliquez personnellement dans ce rallye de championnat de France vous surveillez un petit peu je survoile un petit peu en hélicoptère et on essaie de négocier en fait avec les spectateurs et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de discuter avec les spectateurs et les faire bouger alors dans quelques jours ça sera donc les premiers essais pour chacun d'entre vous sur sa nouvelle monture Didier Auriol vous avez découvert il y a quelques jours votre 206 WRC c'était en Suède comment vous la sentez cette voiture comment vous sentez cette saison ? disons ça commence déjà un petit peu comme un rêve et j'espère que ça se finira aussi bien c'est vrai que globalement la voiture est très facile à conduire et elle me paraît très performante et je dois dire je me fais vraiment déjà très très plaisir et j'ai pu faire réellement des tests sur l'asphalte pour le Montecar j'ai hâte d'être au départ de la première spéciale c'est à dire qu'après ces essais sur la neige vous avez encore roulé donc vous avez un programme très chargé là c'était ma prise en main avec la voiture et en fait on avait également surtout du travail de développement donc déjà Peugeot prépare l'avenir et puis il y a une deuxième phase prise en main de la voiture pour l'asphalte et les réglages pour le Montecar ce que j'ai pu faire il y a quelques jours donc Didi vous serez volant de la 206 WRC et vous François Delcour vous allez découvrir votre nouvelle monture la Ford Focus j'ai pas encore eu la chance de la piloter parce que effectivement ça s'est décidé tardivement mais ça devrait intervenir entre les fêtes d'abord une prise en main en Angleterre et ensuite sur les routes du Montecar c'est un retour en source pour vous ça ? oui c'est vrai que 5 ans en arrière et surtout c'est quand même Ford qui m'a permis de me lancer au plus haut niveau en championnat du monde des rallies à l'époque alors justement Montecarlo un bon souvenir avec Ford 1994 la victoire c'est la victoire avec l'escorte devant Coquinnon et même si c'est plus la même équipe Ford ça vous fait quand même quelque chose de rejoindre ce team ? c'est évident parce que le fait de travailler avec Malcolm Wilson Malcolm Wilson j'ai travaillé avec lui en tant que pilote en 1991 donc je connais particulièrement bien ça s'était très bien passé cette année là avec Malcolm ensuite il a travaillé avec moi également sur la voiture en tant que consultant conseiller technique dans les années 95 94 donc j'ai toujours eu un très très bon contact un très bon feeling avec Malcolm et même si vous êtes engagé en tant que 3ème pilote c'est à dire que vous n'êtes pas désigné pour marquer des points constructeurs est-ce que vous aurez carte blanche si vous êtes en tête du Monte-Carles on vous laissera gagner si par exemple Carles Sainz ou Macré est derrière vous ? c'est ce qu'il m'a dit absolument oui c'est ce qu'il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème au contraire il me pousserait si on était dans cette situation là nous on attend avec impatience ce Monte-Carles qui a lieu je crois du 18 au 21 janvier on le suivra bien sûr dans Automotive